Et n'oublie pas que c'est un moyen et pas un objectif. L'argent, c'est un moyen et non un objectif. Parce que je vous le dis, je le répète, les gens qui nous entourent aujourd'hui, leur discours c'est « Gagne beaucoup d'argent, fais beaucoup d'argent, il te faut beaucoup d'argent, si seulement tu avais beaucoup d'argent, il me faut beaucoup d'argent. » Et je le dis, je le répète, ce n'est pas interdit d'avoir beaucoup d'argent. Le problème, c'est quand tu en fais l'objectif principal de ta vie, ça c'est un. Deux, le deuxième problème, c'est quand tu le gagnes de manière haram. Trois, c'est quand tu le dépenses mal, parce que ne te dis pas, je le dépense dans ce qui est halal, j'ai le droit de faire ce que je veux. Tu peux faire partie des gaspilleurs et les gaspilleurs sont les frères du diable, fais très attention. Tu peux acheter pour te vanter, pour être orgueilleux, tu peux vouloir acheter telle et telle chose pour te montrer supérieur aux autres, fais très attention. Fais attention à ne pas rentrer dans l'orgueil, fais très attention à ne pas rentrer dans l'excès, sois quelqu'un d'équilibré. Vis, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Tu veux viser beaucoup d'argent ? Fais attention, cette porte, je le jure par Allah, il y en a beaucoup malheureusement qui ont échoué quand la porte de la richesse s'est ouverte. Demande-leur à ces gens super riches et je ne généralise pas, combien d'entre eux donnent encore beaucoup d'argent, fils Abilillah ? Combien d'entre eux sont à l'image de Othman ibn Afan, combien d'entre eux sont à l'image des grands compagnons qui étaient riches ? Tu verras que malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Il l'a marrahimallah, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, fait sortir la dunya de ton cœur et fait que dans ton cœur, il n'y ait que l'au-delà. Et avec cela, walatan sanasi baka minad dunya. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Vis, amuse-toi, éclate-toi, voyage, tu peux manger des bons repas, tu peux bien t'habiller, mais ne fais pas de cela ton principal objectif. Allah ibarik fiq, mon frère, c'est toi, ma soeur. J'espère que tu as compris que l'islam fixe un cadre à l'utilisation de l'argent. Ne sois pas, comme certains, ils perdent les boulons pour avoir de l'argent et ils écrasent leur dîne pour atteindre cet objectif. Ils vont mentir pour gagner de l'argent, ils vont promettre du rêve pour gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas l'éthique du musulman. Le prophète, il n'y a que le voir, c'est le meilleur modèle. Il a été honnête toute sa vie et c'était comme ça qu'il était appelé. Ne passe pas par le mensonge, par la trahison, par les pots de vin, par les mauvais coups pour gagner de l'argent. Et n'oublie pas que c'est un moyen et pas un objectif. L'argent, c'est un moyen et non un objectif. Qu'Allah tabarak wa ta'ala sorte la dunya de nos cœurs.